Musique Bonsoir chers amis téléspectateurs de Yves et Chanel, très très heureuse de vous retrouver encore une fois Pour un autre numéro de Look de Star, votre première émission qui parle de mode et de musique Et oui, nous allons bien sûr parler du choix vestimentaire mais aussi musical de notre invité, l'artiste Et sur ce, chers amis téléspectateurs, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un jeune artiste, chanteur, musicien, originaire du Togo Pays situé au coeur de l'Afrique de l'Ouest, né au Sénégal, pays de la terre en gare Junior Lawson, de son vrai nom, Atta Boevi Junior Lawson Sous-titrage Société Radio-Canada Assis dans le Tchéka avec mes regards, à parler, parler, parler jusqu'à très tard Et apparu féline comme un guépard, elle a attiré mon regard belle Elle est belle, elle a vraiment tout pour elle Elle est belle, elle est belle, je décrocherai la lune pour elle Je suis prêt à marcher sous la pluie et le vent, pour te dire à quel point tu me rends bien goût bébé Je suis prêt à marcher sous la pluie et le vent, pour te prendre dans mes bras bébé Car c'est la cour du quartier Oh nanana, c'est la cour du quartier Oh nanana, elle me fait tourner la tête tête Mon coeur fait adjine, 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 adjine Oh nanana, c'est la cour du quartier Oh nanana, suis là Suis, oui là, suis, oui là, suis, oui là Suis, oui là A chaque fois qu'elle passe, son parfum m'attire Belle demoiselle, tu es si sexy, beauté, beauté, elle est super Pimenté, poivré, aromatique, belle, elle est belle Il a vraiment tout pour elle Elle est belle, elle est belle Je décrocherai la lune pour elle Baby girl, je sais que je te plaît Arrête de faire ta meuf s'il te plaît Ne vois-tu donc pas le sexy boy Et j'ai qui est devant toi Oh nanana, c'est la cour du quartier Oh nanana, c'est la cour du quartier Oh nanana, c'est la cour du quartier Yes, aïe Apparemment, il est tombé à Mokonega Mais bon, on va parler de ça plus tard Donc je disais qu'on t'appelle le noveur Mais cette partie-là, je préfère qu'on la garde J'ai qu'à la toute dernière partie aussi Là, c'est à venir, c'est à venir tout à l'heure Mais avant cela, chers amis téléspectateurs Nous allons attaquer notre première rubrique de l'émission Biographie de l'artiste A tout de suite Nous sommes dans votre émission Look de star À la première rubrique Biographie de l'artiste Comme j'ai l'habitude de le dire Et je ne cesserai pas L'histoire est toujours mieux racontée Par son auteur Ou la personne qui l'a vécu Alors Junior, en quelques lignes C'est qui Junior Lausanne ? Comment je pourrais résumer Junior Lausanne ? Je dirais Junior, c'est la musique Ce sont des notes de musique qui se sont associées Et former cet être vivant Ah ouais ? Donc tu devrais vivre tout le temps ? C'est la vibration H24 Mais bon, après, voilà Je suis né à Dakar, comme tu le sais Je suis originaire du Togo de par mon père Qui s'est installé à Dakar depuis très très longtemps Je suis né là, j'ai grandi, j'ai étudié ici J'ai pratiquement fait toute ma vie là Donc c'est vrai qu'on ne m'assimile pas un Sénégalais la plupart du temps Mais malheureusement, je suis né à Dakar Mais bon, c'est la vie Ah j'imagine Donc voilà Mais après, je me suis lancé dans la musique On va dire depuis toujours Depuis tout petit On m'avait offert une guitare Et depuis, la passion a commencé Mais bon, après, ça n'a pas toujours été bien adopté à la maison Mais on va dire, il y a 5 ans J'ai décidé, proprement dit, après mes études De commencer une carrière musicale Ça a été très lourd à gérer Mais je peux dire que maintenant Alhamdulillah, tout le monde est avec moi La famille, tout le soutient Et Alhamdulillah, surtout mon manager qui me soutient beaucoup Qui est ma grande amie aussi Ok, on va revenir tout au début Tu as dit, originaire du Togo de par ton père Alors, ta maman Ma maman, elle est sénégalaise Ah, ça tu m'as dit Ok, d'accord Donc, je n'ai pas grandi avec elle Mais j'ai grandi avec la femme de mon père Qui est aussi ma mère Que j'appelle vraiment ma mère Parce qu'elle m'a vraiment tout appris L'éducation que j'ai Elle nous a fait de nous De vrais gentlemen, on va dire Vous avez eu de la chance alors Oui, grave, grave Et je ne saurais remercier ces deux femmes de ma vie Parce que si elles n'étaient pas là Je ne sais pas ce que je serais Devenue vraiment Au moment qu'elles sont tes deux mamans, ça va Ah oui On va dire les deux femmes Parce qu'on va revenir la femme On va la découvrir On va remonter aussi C'est vrai que tu as été barcée par la musique Et que voilà, comme tu viens de dire C'était depuis ton enfance et tout Il y a toujours un déclic à tout À quel moment tu as senti qu'il fallait À quel moment est-ce que tu as pris cette décision-là De te lancer dans la musique ? Bon, j'avoue que je jouais de la guitare par passion à la base Et je jouais à l'école, les posco, etc Bon, les gens kiffaient, même moi Mais je ne me voyais pas en tant que musicien réellement Mais après un moment de ma vie J'ai eu des diplômes jusqu'à IIM et tout Mais après, ce n'était pas la vie que je ressentais en moi Et quand ça a pris l'embrouille avec le papa Je suis allé sur Lomé Donc j'ai pris deux ans sabbatiques Pour réfléchir un peu sur la vie Et ce que je devais faire Et c'est là que j'ai vraiment pris la décision Parce que j'étais en face de ma vie Et je voulais voir Je voulais vraiment décider par moi-même Ce que je voulais faire Et dans quoi je serais heureux Et ce que je pourrais faire sur le long terme ma vie Sans me fatiguer ou sans avoir de regrets Quelle que soit la situation Que je sois pauvre ou riche Ça me rendra toujours heureux Toujours heureux, tu as raison Et là, tu m'as un peu devancé Donc ça a été quand même une grosse décision Ça a été difficile Vu que le papa apparemment n'était pas OK Ou pas seulement le papa La maman avec, les frères Bon, j'étais tout seul à la base Et c'est après que j'ai fait la rencontre C'est parce qu'après Lomé Je suis venu avec cette décision ici sur Dakar Et je suis venu Quand je suis arrivé Bon, ça n'a pas toujours été bien accueilli Mais on supportait Bon, ils avaient accepté seulement Mais ce n'était pas vraiment leur choix Et à Lomé, tu vivais toujours la musique là-bas ? Oui, à Lomé, c'était extraordinaire Bizarrement, j'étais parti à la base Pour mieux réfléchir Mais j'ai plongé en plein dedans D'accord Donc, il y avait mon jeune frère Octavio Qui fait du rap Avec son groupe qui était dans le quartier Et il faisait tout le temps des petits shows Et tout Donc, comme j'avais la guitare J'étais le seul guitariste live Donc, il m'appelait tout le temps D'accord Et c'est là que la réputation a commencé à sortir là-bas Dans le quartier C'est l'AG Jusqu'aux autres écoles Et on a fait plein de tournées là-bas C'était vraiment super Et pourquoi est-ce que lui a eu cette autorisation et pas toi ? Oh, ça n'a pas été facile pour lui aussi D'accord Sauf que, bon, après Comme on était tous les deux dans la même situation On a combiné les forces Et du coup, ça a pesé sur la balance A tout le monde, ça a été accepté facilement Voilà Il était même venu avec moi sur Dakar Et il a fait deux ans ici Et après, il est reparti pour vraiment continuer sa carrière sur Lomé Et c'était sûrement super Et là, il lance vraiment beaucoup Il se tape vraiment fort Ok, et donc maintenant, on va dire que la famille accepte Tout le monde est d'accord pour que tu passes ta musique maintenant Ouais, quand papa m'appelle pour me dire Tu as besoin de quoi ? Je dis, euh... Je suis un peu en mode genre Pourquoi tu me demandes ? C'est une arnaque ? Ouais, peut-être qu'on ne sait jamais Ouais, c'est un peu ça Mais bon, après Aujourd'hui, c'est la personne qui se soutient vraiment de ma musique Du point de vue protection Il vérifie vraiment si je ne me fais pas avoir Si je ne rentre pas dans certaines choses Comme la drogue, etc, etc, etc Et il est vraiment là Et il ne le fait pas de manière agressive ou pas Non, non, il a toujours confiance en son fils Et il croit vraiment que je peux la faire Parce qu'il m'a vu ici à Dakar Pour la première fois sur scène D'habitude, il l'entend parler Ah, d'accord, d'accord Donc, il était souffri Oui, ah non Là, c'était... Je pense que c'est le truc qui a verroué vraiment le suspense Et maintenant, il est fier de son petit Il est pressé d'investir dans les gars Là, d'abord Après, quand il y aura des besoins ? D'accord Et donc, on va dire qu'il fait peut-être partie de... Comme ce que pensent, on va dire, pratiquement beaucoup de gens Surtout ceux qui sont loin de ce showbiz-là Parce que peut-être la musique est liée à la drogue Ou à tout ce que tu veux Bon, en fait, mon père, c'est assez particulier En fait, il est de la génération de ceux qui ont vraiment étudié Les premières générations de séries scientifiques, etc D'accord Donc, ils ont un amour particulier pour les études et tout ce qui va avec Donc, depuis toujours, il nous a vraiment mis les pédales pour qu'on soit dans ce domaine Même s'il ne nous a jamais vraiment forcé le choix de vie Mais il a tendance à nous orienter d'une certaine façon à sa manière, quoi Donc, lui, c'était plutôt la sécurité par rapport à la vie Est-ce que je pourrais vivre de ça ? Est-ce que je pourrais m'en sortir, nourrir une famille, etc Parce que déjà, il y a beaucoup de musiciens Mais ce n'est pas tout le monde qui vit de son art Bien sûr Donc, c'est un peu ça Et toi, personnellement, t'en penses quoi à ce livre ? Bon, moi, je pense que quand on fait un métier de passion à la base Il faut déjà sortir l'aspect financier Parce que dès que tu rentres dedans, tu fais autre chose Tu ne fais plus de la musique Donc, il y a des personnes qui sont autour de toi Et qui sont chargées uniquement de réfléchir et de travailler sur ça Dès que l'artiste lui-même est impliqué dans ça Ça ne va plus Même dans ses compositions, tu vas voir que c'est plus financier Que l'aspect musical même de la chose C'est un peu ça Ok, d'accord On va dire si tu veux En tout cas, on voit souvent le contraire Mais bon, ça reste quand même le milieu Voilà Ça reste quand même ce milieu-là Exactement Il y a toutes ces branches, tout ça Exactement Et ça reste quand même génial C'est un milieu quand même qu'on adopte facilement On fait énormément de rencontres On voit plein de personnes, de bonnes personnes Comme d'autres qui ne le sont pas Et ça nous apprend très vite à être quelqu'un de mûr Quelqu'un de mature et quelqu'un de responsable surtout On va parler gospel, ça te dit quelque chose ? Ça te dit quelque chose ça ? Ouais, grave, grave, grave T'as eu un pas là-bas, t'as commencé par là-bas ? C'était quoi exactement ? À l'époque, j'ai commencé, j'ai eu l'approche de la musique très très jeune Parce que quand j'avais 4-5 ans, on était dans la petite chorale d'enfant Et tous les dimanches, on faisait des petites répètes On étudiait la Bible Tu peux mettre le point là-bas ? Ok De la chorale à l'église à au Mr. Lovell C'est quand même réel C'est énorme, t'as pas idée C'est vraiment une grosse Cette transition-là, elle est quand même Bon, mais à l'époque, on n'imaginait même pas faire de la musique Et même là, on chantait juste parce qu'il faut glorifier Dieu C'était plus de la louange vraiment pour prier Mais c'est là-bas que les gens ont commencé à me titiller Ils ont dit, mais t'as une voix, t'as une voix, t'as une voix Moi, je ne voyais pas ça Mais après, en grandissant, je vois que les gens kiffent Et on m'a offert une guitare On m'a offert une guitare, bon, j'ai voulu apprendre, on ne m'a pas appris Bon, j'ai commencé sur YouTube à gratter Et finalement, j'ai réussi à m'en sortir jusqu'à ce que je joue aujourd'hui avec ma guitare Et là, la petite chorale, j'ai arrêté très jeune, pas arrêté La chorale après, mais après, j'ai viré dans une chorale assez particulière Ah, les rebelles, quoi Voilà, eux, c'était autre chose Ah, j'imagine bien C'est ce qui t'a aidé à virer Ah, carrément, parce qu'ils avaient la chaleur, ils avaient l'énergie C'était très différent de ce que j'avais l'habitude de faire et ça m'emportait Et on travaillait vocalement, on chantait tout le temps, je ne sais pas, ça s'appelle le chœur gospel C'est Angélé, je ne sais pas si vous connaissez Ah ben, vous vous foutez de taper sur Internet, je vous assure C'est un plaisir de les écouter Ils sont toujours là Je ne suis plus à l'intérieur à 100% Mais comme on dit, une famille, c'est une famille Même si on ne se voit pas tout le temps Voilà, on reste toujours la famille Chaque fois qu'ils ont besoin de moi, je suis toujours là pour eux Donc, on peut dire que c'est sa biographie En grosso modo, ce sont les premiers pas C'est par là où Junior, là où ça a commencé Pour pouvoir s'attribuer ce titre de chanteur, artiste et musicien maintenant Exactement, exactement Super, et bien, Charabite et les spectateurs, c'était la fin de cette rubrique Nous allons passer directement à la deuxième partie de notre émission A tout de suite Pour ceux qui viennent de nous suivre, vous êtes dans notre émission Look de star Dans votre rubrique Style Time, choix du style Nous parlerons de ton choix musical, mais aussi vestimentaire D'accord Mais avant cela, tu vas nous offrir une autre chanson Ouais, pourquoi pas Laquelle cette fois-ci ? Bon, celle-ci, c'est l'une des premières chansons que j'ai appris à jouer à la guitare Oui, donc j'adore bien la chanter souvent sur scène Et je vais te la frire, je te laisse surprendre C'est parti alors On peut tireter C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Et autre chose, il y avait un public extraordinaire. Il parlait, on discutait, on rigolait. Il y avait des comédiens. C'était hallucinant. Et j'espère vraiment faire la même chose ici sur Dakar. Bien sûr, il y a eu beaucoup de scènes sur Dakar. Beaucoup. Mais celle-là, elle était vraiment particulière. Je peux l'avouer. J'imagine. Et on va dire que Junior est une bête de scène. Oh, je laisse les gens venir voir ça, par exemple. Mais du moment que la musique, elle parle, elle est partout. Ça glisse partout. Ok, on le sent là. Tu vois, tu bouges déjà bien. Donc, c'est le même de scène. On va virer quand même pour revenir un peu plus tard. Cette fois-ci, on va parler du côté vestimentaire. Parce que nous rappelons que l'émission parle bien sûr de musique. Mais aussi de mode à travers le style, à travers ton choix de style. Junior, si je me rappelle bien. Bon, je ne vais pas dire cela. Non, vas-y, vas-y. Mais Junior, avant, n'avait pas des dreads. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait la rencontre d'une personne qui était terrible. Oui. Avoir des dreads, c'est terrible ? Oui. On va arrêter l'émission alors parce que moi, je ne suis pas terrible du tout. Non, mais c'est terrible dans le sens où elle a su lire en moi, en fait. D'accord ? Elle, ça commence bien. Bon, oui, c'est pas ma femme, non. C'est pas ma chérie non plus. C'est ma grande amie aussi. Ah, avec eux ? Oui. On continue. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive bien sûr. Je suis d'accord quand même. Je t'attaque et je t'embête. Non. Le truc, c'est que mon style a énormément évolué et a vraiment changé au fur du temps. C'est-à-dire, j'ai quitté un style vraiment classique. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis issu d'une famille assez particulière. Donc, on a quand même certaines règles à suivre et un look particulier, etc. Mais bon, bien sûr, en grandissant, on développe chacun son petit truc. Moi, dans mon cas, c'était difficile parce que j'étais très, je m'en foutais et je suis quelqu'un qui vit l'art à 100%. Donc, comment je m'habille, c'est pas trop ce qui est important. C'est ce que je dégage, c'est plutôt ça qui était le plus important pour moi. Donc, je pourrais aller n'importe comment. On va revenir sur cette grande amie qui t'a fait faire ce choix-là. Alors, comment elle a fait pour te convaincre ? Bon, elle m'a fait voir les bons côtés quand même de ma personne, en fait. C'est-à-dire, en dehors de ce que je représente, il y a une façon dont les gens nous perçoivent. Et soi-même, comment on se perçoit ? Il faut un juste milieu entre les deux pour que toi-même, tu sois à l'aise. Et que tu puisses aussi toucher le maximum de personnes, les influencer d'une certaine façon. Au moins, ne serait-ce qu'un tout petit peu, soit par ta voix ou par ton style. Et pourquoi pas les deux ? Et comme j'avais les deux, bon, bizarrement, ils disent que j'ai un look qui peut coller à beaucoup de choses. Donc, on a commencé à travailler depuis The Voice. On a commencé à travailler sur le style qui a changé, changé, changé. Et qui est arrivé jusqu'au dernier style que j'ai en ce moment. Elle t'a convaincu et t'as finalement fait les dreads. Oui, les dreads, ouais, ouais. Elle l'a vraiment battu fort. Elle a bataillé très dur. Donc, tu l'adoptes carrément. Les dreads sont devenus ton style et vous restez là ? Ouais, bon, je ne sais pas si ça va rester là parce que, comme j'ai dit, c'est un juste milieu. D'accord. Je suis de nature très afro quand même. Donc, j'aime bien tout ce qui est afro. Donc, il n'est pas arrivé à un moment donné où on verrait un junior en mode afro vite fait. Afro, oui, avec une grosse toux. Voilà, c'est genre le truc. Mais bon, après, les locks quand même, c'est ce qui m'identifie le plus. C'est parce que mon grand-père était l'oxé et c'était un danseur aussi. C'était un artiste danseur. Il a fait la Belgique, l'Europe. Il a vraiment, il est décédé paix à son âme il y a trois ans. Mais sa troupe est toujours fonctionnelle. Il est coupé par mon frère, mon cousin en question. Ok. Donc, voilà. Pour rester du côté afro et la barbe ? Bon, la barbe, je pense que c'est pas si bien. Ça, c'est très tendance quand même, actuellement. Je crois que celui qui n'a plus de barbe, le pauvre. Le pauvre ? Le pauvre. Ah, d'accord. De toute façon, il y a des trucs qui font pousser les cheveux. Est-ce qu'il y en a ? Bon, c'est naturel. Quand c'est naturel, c'est autre chose. Tu vois la différence. Ok, ok. Je vois très bien la différence parce que je connais ces juniors. Donc là, je vois la différence carrément. Tu peux bien le dire. Ce style vestimentaire, on va dire c'est quel style exactement ? Bon, tu l'es fait, tu l'as piqué. J'ai parlé doucement. Bon, quand même, il y a. Non, il y a beaucoup d'influence aujourd'hui. Avec le Nigeria, l'Afrique du Sud, même le Sénégal, la Côte d'Ivoire. On voit qu'il ne faut plus beaucoup de choses pour être bien, en fait. Maintenant, moi, je suis du type africain à défendre les couleurs de l'Afrique, 100%. Parce que pour moi, avant de défendre quoi que ce soit, il faut défendre d'où l'on vient. Et je trouve ça très, très beau. Les couleurs, la chaleur, c'est ce qui nous représente. Et moi, je suis toujours pour un moins un type africain dans tout ce que je m'aime. D'accord. Quel que soit alpha, il faut qu'on reconnaisse l'origine directe. Ce n'est pas dans la peau, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a des gens qui sont très, très clairs, mais qui sont très africains. Bien sûr. Mais il faut définir son origine par ses actes et par sa personne. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Et c'est ce qui fait que tu as choisi ce style-là. Oui, c'est un style très modère. Et comme tu viens de dire, on verra toujours un trait africain. Et même sur scène. Oui. Même sur scène, tu adoptes toujours ce style-là. Bon, ça dépend quand même du public. D'accord. Ça dépend. Mais il y a toujours quand même une touche africaine dans tout ce que je fais. De toute façon, de parler d'aide, il y a toujours cela. Exactement. Il y a toujours cela. Exactement. Et comme on dit souvent que les Africains ou les jeunes artistes d'aujourd'hui, de l'Afrique ou que ce soit hier, n'ont pas l'habitude d'avoir des, on va dire, un conseiller en stylisme, quelqu'un qui te conseille, c'est-à-dire, tu dois mettre ça, ou bien un styliste particulier qui t'habille d'habitude. Et toi, tu songes à cela ou est-ce que tu as déjà un ou un styliste particulier qui t'habille? Tu as bien touché le truc parce que j'étais comme ça moi-même, en fait. Je ne pensais pas en avoir besoin parce qu'on se dit que c'est la musique que les gens viennent écouter, en fait. Et quel que soit l'art, en général, je pense que les artistes, de manière générale, sont comme ça. Mais il faut être clair, c'est très important. Super important. C'est très, très important parce qu'après, le mot artiste lui-même implique beaucoup de devoirs envers ses fans et envers les personnes qui nous suivent. Il faut leur donner envie de voir plus, de défendre quelque chose, s'identifier à eux. Il y a beaucoup de choses. Et tu ne peux pas ressembler à n'importe quoi et te dire que tu veux influencer quelqu'un. Exactement. Je suis désolée. Tu auras beau bien chanter et tout ça, mais si tu n'es pas présentable, tu as ton propre style, les gens ne peuvent peut-être pas t'écouter. C'est ça. Il y a beaucoup d'artistes qu'on retrouve juste à cause de leur style vestimentaire. C'était la prochaine, là, il y a des artistes quand même, et est-ce que tu es d'accord avec ça, qui plaient juste de par leur style. Grave, il y en a. Ah ouais. Il y en a beaucoup. Bien sûr. Et qui chantent peut-être. Je peux donner qui? Flavor par exemple, son style, par exemple, qui est nigérien. Il y a les Daraji qui étaient bien avec son style jaguette, avec son petit chapeau. Mais par contre, là, je ne te suis pas du tout, Daraji, quand tu parles d'eux, là, je pense que c'est d'abord la musique, ou pas? Bon, oui, la musique d'abord, mais leur style vestimentaire parle beaucoup. Oui, ça parle. Parce qu'ils sont originales de par leur style. C'est vrai que ce n'est pas le style habillé proprement dit, mais c'est culturellement très fort. Oui, super africain aussi. Et ça marque, et ils l'emportent, c'est ce qui vient, parce qu'ils l'emportent où ils vont. Ils n'ont pas de complexe du genre, je viens du Sénégal, à mettre un tchaïa avec plein de couleurs avec, et ils vont faire une bête de scène. Bien sûr. Et là, ça nous permet de dire que voilà, welcome, we come from Africa, we come from Sénégal. Et ça, je pense que tout artiste devrait défendre ne serait-ce qu'un peu d'où il vient, dans son identité, au fait. De toute façon, de nos jours, on sent de plus en plus cela. Avant, on pouvait voir un artiste qui se présente sur scène en costard. Oui. Ou voilà, autre chose. Maintenant, vous avez tendance à défendre les couleurs de l'Afrique à travers votre style. Bon, il faut remercier surtout les stylistes africains. Ah oui, ça c'est sûr. C'est parce que je pense que s'il n'y avait pas déjà une influence de par leur part, il n'y aurait pas eu ça. Parce que l'idée de l'artiste, c'est de vendre un produit qui est lui-même d'abord. Donc, il va toujours bien s'habiller. Qu'est-ce qu'on avait comme esprit ? C'est-à-dire bien s'habiller. C'était un costard. Être, je ne sais pas, à l'européenne. C'est ce qui représente l'image de l'artiste qu'on avait, en fait. Mais là, on est en train de défendre l'artiste africain. C'est différent. Par contre, il y en a qui disent que si c'est peut-être les stars afro-américaines, peut-être, qui ont d'abord commencé à adopter ce style-là. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que, bien avant, par exemple, on va parler du wax qui est là. Avant que les stars, disons, africaines ne l'adoptent carrément, on a vu comme, par exemple, Beyoncé ou Rihanna s'habiller à wax pour que ça puisse prendre cette ampleur-là. Oui. Tu n'es pas d'accord avec ça ? Je suis entièrement d'accord. Mais est-ce que c'est ça qui a créé cet engouement ? Je ne suis pas certain. Pourquoi ? Dans le sens où, aujourd'hui, on peut donner tellement d'artistes, ou même personnes lambda, ou même des stylistes africains, qui ont développé des maillots, plein de trucs, en fait, déjà avec les sacs et trucs. Donc, c'est-à-dire que l'idée était déjà germée. Elle avait déjà germé dans le... Bien sûr, on vivait de ça. Mais il y en a qui n'osaient pas quand même. Il a fallu que d'autres personnes de l'extérieur puissent mettre ça pour que nous aussi, comme ce qu'on fait d'habitude. Ça, c'est le style africain typement dit. On prend toujours après. Mais je pense que quand même, l'idée était là. Maintenant, après, est-ce que les Africains s'encouragent eux-mêmes dans ça ? Je ne suis pas certain. Mais je pense qu'au fur du temps, nos demoiselles sur les réseaux sociaux défendent bien ça, que ce soit de la coiffure jusqu'au vestimentaire. Et je pense que dans quelques années, c'est parti. Tout va nous revenir. Tout va nous revenir. Tout va nous revenir. Come back to Africa. Et pour parler toujours de stylisme, donc finalement, toi, tu as une styliste, un styliste qui t'habille. Oui. Bon, c'est-à-dire, c'est en même temps mon manager toujours, ma grande amie. Ah, 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 ok, ok. D'accord, ta grande amie, donc, et ton manager, et ton styliste. Voilà, qui est en crise de styliste. Peut-être qu'elle deviendra autre chose. Ah, qui est... Qu'est-ce que, quoi ? Non, rien, je n'ai rien dit. Non, 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 je n'ai rien dit. Coupez ça, là-bas, coupez cette partie. Non, coupez rien, laissez ça là où c'est. Donc, c'est elle, ta styliste, elle qui t'est créée maintenant. À la base, le fait, elle faisait le stylisme et la mode, à la base. C'est dans ça que je l'ai connue, elle habillait mon frère en question. Et après, bon, comme elle a vu que moi, si j'avais besoin d'aide de ce niveau-là, elle s'est proposée naturellement, en fait. C'est-à-dire, moi, je ne voyais même pas le besoin, mais elle a décelé et puis elle a commencé à travailler dessus. Ça a pris le temps que ça va prendre parce que je suis assez têtu. Mais avec le temps, elle a réussi à trouver les cordes sur lesquelles tirer pour pouvoir attirer mon regard sur certains styles, etc. Et elle a vraiment développé un gros boulot, c'est un boulot de 5 ans, je ne peux pas le mentir. Ça fait 5 ans qu'on travaille dessus et actuellement, on a trouvé un style que les gens redemandent, redemandent. À cause, moi, j'ai chanté à la Onomo, le tel Onomo, dernièrement, juste parce que j'étais habillé à un mariage, en fait. Ah, super. C'est vrai que le style, maintenant, est très, très important. C'est dommage que tout le monde ne comprenne pas cela. On ne comprend pas cela, mais c'est très, très fort. Alors, il faudrait peut-être inviter tes chers amis artistes à aller voir les stylistes, à aller prendre des conseillers en styliste parce que le style vestimentaire est très, très important. Bon. Je les encourage vivement même, je dirais même. Je ne peux même pas dire que je les encourage, ils ont intérêt, en fait. Tu les invites. Oui, ils ont même intérêt. Intérêt, bien sûr. Parce qu'en fait, la musique va très, très vite aujourd'hui. Le monde du showbiz évolue très vite. Si tu perds ton temps dans les détails, tu vas le regretter. Parce qu'à un moment donné, ça va te retrouver en pleine face, en fait. Et les stylistes sont là pour ça. Ils ne sont pas là pour créer des vêtements seulement pour les gens ordinaux. Les exposés. Mais ils travaillent avec des gens qui travaillent dans le cinéma, dans la musique, etc. Donc, il faut forcément aller vers eux. Ils ont un pied partout. Exactement. Et aux États-Unis ou en France, ça se fait très fréquemment. Pour un clip bien donné, il y a le styliste déjà qui a l'idée du clip, de tout ce qui va s'y passer. Il habite tout le monde jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que c'est ordonné, c'est collé, c'est carré. Bien sûr, bien sûr. On se demande comment ils font. On est là, bavé, mais c'est juste de l'ordre. Et trouver les bonnes personnes qu'ils font. Donc, en avant pour la mode africaine. Forever. Yes. Eh bien, cher à vous, téléspectateurs, c'est la fin de notre rubrique. Nous passons directement à la toute dernière rubrique de l'émission. A tout de suite. De retour sur le plateau de votre émission Look de Star et dans votre rubrique Relooking. Ma rubrique préférée parce que je vous fatigue, vous vous changez, vous jouez au mannequin. Ah ça, j'adore. Et moi, je reste là à être servie, à rater, à regarder, à adorer. C'est cool, non? Je vois ça. Ah ça, de temps en temps, il faut qu'on me serve un peu quand même. Oui, je vois ça. Trop cool, mais avant cela, tu vas nous offrir une autre chanson. Ah bah, tu en vois encore? Ah bah, il y en a plein. Alors, come on, mec. Bon, celle-ci, c'est une des chansons que j'aime particulièrement. Bon, elle est quand même douce. C'est une chanson d'amour et j'ai fait sortir les clips dernièrement. C'est sur les réseaux, vous allez trouver facilement. Amour, global. C'est une chanson d'amour, c'est une chanson d'amour, c'est une chanson d'amour. C'est une chanson d'amour, c'est une chanson d'amour, c'est une chanson d'amour. C'est une chanson d'amour, c'est une chanson d'amour. C'est une chanson d'amour. C'est une chanson d'amour. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501